bonjour à toi Claudie Mercier comment vas-tu aujourd'hui donc aujourd'hui nous allons reprendre notre legacy challenge nous en sommes à la partie numéro 11 si je me souviens bien il me semble que nous avons vécu le début de semaine des sims notre famille Easter et donc là nous allons vivre la fin de semaine donc de jeudi à vendredi peut-être le week-end ça dépend ce qui se passe dans leur vie bien remplie donc la dernière fois il y a eu rose qui a réussi à avoir décroché une promotion dans l'Otario toujours en lama corne bonne vieille mascotte mais au moins c'est rigolo on veut le voir se promener en lama avec des cornes avec une corne et des ailes de pegas ici aussi il a plu mais je crois que c'est un peu partout en France parce qu'on a un côté vaut mieux que ce soit en semaine que pendant le week-end c'est ce qu'il faut se dire même si c'est pas motivant et que le soleil c'est toujours plus agréable d'ailleurs en parlant de beau temps ce serait cool qu'il fasse une petite une petite extension avec les saisons parce que j'aime bien quand il fait beau quand il pleut et tout ça bonjour à toi doudou sniper bon allez je vais lancer la partie allons-y comment vas-tu aujourd'hui doudou sniper donc comme je disais juste il y a quelques seconde nous en étions nous avons nous avions fini la journée de mercredi et du coup je pense qu'on est jeudi c'est tout va bien bonjour à toi bbanner comment vas-tu ah faut dire que oui le temps ça fait pas du bien au moral le beau temps de ce week-end était beaucoup plus agréable ah malik est déjà réveillé et il a la dalle canal oui si vous connaissez pas cette homme ce dicton voilà voilà alors gros non si à la fin oui à la fin ça mange des cookies tu veux un petit cookie ah non moi j'aime le beau temps quand il fait beau chaud bon pas trop chaud non plus genre entre 20 et 25 degrés c'est tip top après au dessus ça dépend à donne le tari au pu aller prendre une douche mais il va tout seul en fait mais je pense que les petits gâteaux étaient taptats on va lui faire faire la vaisselle après pro le cliché ultime d'ailleurs elle bosse aujourd'hui ah non c'est son jour de repos on va pouvoir lui faire faire des trucs sympa je suis en train de penser ah j'irai voir ça c'est une vidéo sur les sims ou sur totalement autre chose ah bah oui on avait payé nos factures j'avais oublié qu'on avait payé nos factures dis donc les amis ouais on va peindre de goût faudrait la mettre dans des humeurs différentes ou je sais pas bon on va bien trouver de quoi faire on va la changer aussi mais toi un quotidien avec 5 mais je pense qu'on va aller se promener genre au musée ou ou un truc du genre parce que ça fait longtemps qu'elle n'a pas vu ses amis d'ailleurs c'était qui ses amis amandine dupont je crois qu'elle était commune avec ah ok bah j'irai peut-être voir j'irai peut-être jeter un coup d'oeil là dessus ah don notario est tendu les sims romantiques ont besoin de donner de recevoir de l'amour ah mais t'as qu'à draguer ta copine ah on va essayer de leur faire un deuxième enfant quand dites vous on va essayer de leur faire faire un deuxième enfant bah je sais pas pourquoi elle est triste nostalgie familiale oh elle a pas passé assez de temps avec ça avec sa famille elle a demandé conseil il va essayer de flirter et lui va lui embrasser les mains et voilà ils sont pourquoi j'ai dit fait à maintenant ça va pas marcher ils sont pas bien ils sont en vue bah en fait je joue aux sims que quand je fais mes streams en fait je joue pas trop trop toute seule et puis je trouve que c'est assez personnel de se faire un sims à moi que tu demandes pour le legacy en personnalisant un personnalisé en ah peut-être que ça va marcher en fin de compte mais je sais pas si j'ai marqué essayer de faire un bébé ou juste faire crac crac donc quand on aura plus d'argent crois qu'on installe un placard dans la maison bah là regarde leur prochain enfant si tu veux on pourra le personnaliser on va le personnaliser choisir la coupe de cheveux et sa tenue y'a pas de soucis en général je fais participer tout le monde de toute façon et lui est-ce qu'il travaille aujourd'hui dans le notario non c'est son jour de repos aussi bah on va pouvoir sortir hein qu'en pensez-vous on peut les faire sortir on va lui changer de tenue elle aussi on va la mettre en bonne tenue quotidien je sais pas ah salut à toi tiramissu j'ai pensé à toi ce soir j'en ai mangé en j'en ai fait un ce week-end et voilà c'est à force de voir ton pseudo partout ça m'a donné envie d'en manger bref on s'en fiche ah il fait des lives sur les sims aussi ah bah si tu veux tu peux donner son pseudo on ira peut-être y faire un tour j'irai peut-être y faire un tour du coup alors où allons-nous où allons-nous allez avec où c'est qu'il est pourquoi elle peut pas partir avec lui ah si où allons-nous alors j'en suis là où on l'a laissé donc on en est à jeudi et c'est le stream numéro 11 je pense que vous aurez doit être je sais pas la quatrième semaine peut-être ah oui il stream souvent quand même ton fils bah je regarderai ça futuristique et d'accord pour toi B-Banner j'ai vu ton message passer et ok on l'appellera Chai si tu veux ah bah j'irai voir ça je le connais pas du tout futuristique je vais me noter bon du coup vous voulez où allons-nous alors nous avons le musée municipal le parc la boîte de nuit un spa la bibliothèque et la salle de sport je rappelle aussi pour les gens qui n'étaient pas là qui sont pas là depuis le début ou quasiment depuis le début les terrains communautaires c'est pas moi qui les ai faits je les ai récupérés dans la galerie donc si ça vous intéresse je pourrais vous mettre à la rigueur les liens ou le nom des trucs dans mon replay dans la barre d'infos si vous voulez bon alors où allons-nous alors il y a Claudie Mercier qui vote pour le spa après le banner tiramissu vous dites quoi d'où le sniper où allons-nous dans la maison de grand-mars sinon on peut essayer d'aller dans d'autres terrains aussi c'est possible on peut aller à Oasis Springs où il y a un musée du futur un bar à cocktail qui s'appelle l'éruption solaire genre tu veux avoir un coup de soleil une autre salle de sport un bar qui s'appelle Jules Crotale mais on y est déjà allé dans ce bar du coup c'est moins fun il y a un autre parc et après il y a Winterberg nous avons une piscine une discothèque allez ce soir c'est soirée disco je ne sais pas si vous connaissez cette chanson et la salle de sport Lièvre et hérisson un café un autre ah non un bar auberge du vieux quartier un autre café une autre boîte de nuit je ne sais pas ce que c'est une boîte de nuit une autre bibliothèque ça je ne sais pas ce que c'est des remines anciennes un autre bar et la propriété Von Hout avec le jardin du chalet oh bonjour à toi Stam premier la tempête première est arrivée ah d'accord c'est pas une mauvaise dé bon bah alors nous avons deux votes pour le spa tiramissu doudou sniper vous voulez aller où si vous votez pas on va au spa sans soucis bon allez je vais retourner sur Willow Creek bon j'ai peur bon allez nous avons trois spas le spa l'emporte nous allons visiter la fière des lotus non je crois pas que ce soit à cause de Stormtrooper si je me souviens bien c'était ça une prof ou un truc du genre qu'il appelait tempête prof d'anglais si je dis pas de bêtises c'est ça si vous savez que je l'appelle la petite tempête première oui ils sont arrivés au spa bon ils ont pas trop d'argent mais c'est pas grave ils vont en profiter quand même alors qu'allons-nous faire au spa je sais pas si on y avait déjà été ensemble donc du coup je vais vous montrer comment c'est trop joli donc si on a des enfants ils peuvent s'amuser il y a la table du petit chimiste qu'on devait installer et qu'on a pas encore installé dans la chambre de Malik alors où c'est qu'ils sont partis ok ah lui il se promène déjà en peignoir partout c'est so sexy donc après de voir comment nous avons la piscine le truc pour se faire un massage des mains ou des pieds ah si on y est allé une fois je crois avec Rose qui était enceinte jusqu'au cou ah on va faire des trucs dans le jacuzzi on va faire des trucs dans le jacuzzi voilà j'ai trouvé quoi faire on va essayer d'avoir un enfant en plus elle lui fera une petite histoire on t'a conçu dans le jacuzzi mais pourquoi pourquoi elle vient pas Rose vient ouh Rose pourquoi Rose vient pas ah ça y est ils y vont ils ont peur d'être vus ou quoi peut-être bien je savais pas que t'étais une terre orbi-banner pendant à l'école mais je crois que dans le notario il n'aime pas les bains remous je sais pas ah là vont-ils faire des trucs ouais je crois que c'est pour ça aussi bon c'est pas grave ils vont faire un enchaînement de yoga simulation cérébrale et dans le notario il va faire un enchaînement de yoga concentration et du coup on va pouvoir se moquer de leur position chelou est-ce que c'est drôle je fais l'autruche je fais le pont sur le côté je fais le pont sur le côté je me courbe sur le côté bon allez on va accélérer un peu le temps parce que bon c'est rigolo de les voir mais quand même c'est là qu'on s'en fiche un peu mais un peu ah qu'est-ce que fait dans le notario ah il essaie de faire des abdos chelous et maintenant il fait l'autruche il s'est cassé la gueule il s'est cassé la gueule ah rose aussi va tomber ah non elle est pas tombée parfaitement mais en même temps je crois qu'ils viennent juste de commencer à apprendre aussi les pauvres ah ça y est rose a dénausé je crois que elle est enceinte je crois que rose est enceinte je crois qu'ils ont faim du coup on va peut-être aller au bar à côté ou rentrer à la maison parce que de toute façon on n'a pas d'argent pour aller au bar qu'en pensez-vous on rentre à la maison pourquoi tu bennes la petite tempête c'est méchant de se moquer de ses petits camarades bah allez on va rentrer à la maison est-ce qu'il est 4h le temps qu'il rentre et tout donne l'autario aussi rentre je pense qu'ils rentrent pour tous bah à ce que je sache donne l'autario est un humain rose est une humaine donc ce sera un humain ah ça je sais pas je sais qu'on peut accoucher à l'hôpital mais j'ai jamais essayé de faire une échographie j'en ai pas entendu parler faudrait que je regarde je sais pas du tout je sais qu'on peut y accoucher et faire des trucs mais je crois pas qu'on puisse faire des échographies on testera ça quand on saura qu'elle est enceinte bah regarde ça pourrait être super fun de faire ça bon et où qu'il est donne l'autario ah oui en fait on attend que monsieur se décide à partir dans son peignoir ah mais je vais faire ça alors je savais pas qu'on pouvait le faire j'avais loupé cette information tu vois merci tiramissu mais qu'est-ce qu'il fait donne l'autario on lui a dit de rentrer et et regardez ce qu'il fout il fait des pompes devant les haies non mais le gars sans déconner mais qu'est-ce qu'il fout donne l'autario est vraiment chelou parfois et du coup comment faut faire tiens misu pour se faire l'échographie tu vas dans ton sur ton téléphone et tu appelles pour demander une écho parce que vu que j'ai jamais fait je sais pas ah c'est trop mignon il lui fait un câlin allez va manger t'as la dalle et toi petit enfant vu que tu as l'air de bien aller tu vas faire tes devoirs est-ce qu'on veut que tu sois un petit génie mais je crois que son aspiration va faire flop ben je verrai avec le téléphone du coup on va lui faire faire un test de grossesse et faire pipi je me souviens pas qu'on avait mis cette tenue ah d'ailleurs j'ai téléchargé des nouveaux enfin là je sais pas là j'ai téléchargé des nouvelles tenues et des nouveaux cheveux oui elle est enceinte non mais ah et d'ailleurs en sachant ça elle a pris du bide directement quoi on va essayer de faire ça acheter un service peut-être on va voir on va acheter un service je ne sais pas du tout si c'est là-dedans donc on verra bien je dis de manger ça je ne sais pas là-dedans je ne sais pas dans quoi c'est on verra peut-être que c'est quand elle est au deuxième trimestre ou je ne sais pas trop quoi parce que là ça doit être le tout début de la grossesse donc ça se trouve c'est genre pendant le deuxième trimestre normalement les femmes c'est au cinquième mois qu'elles sont au courant donc je pense que ça devrait être comme ça qu'on le sait on va tester après est-ce que les sims qu'on joue peuvent le savoir ou si c'est genre que quand on a la carrière à médecins et qu'on travaille en fait oh il est content grande nouvelle aux anges en apprenant l'arrivée d'un nouveau membre dans la femme oh elle est inspirée elle va peindre une toile toute seule et une grosse en plus à 100 ans on va à 60 choses d'elle même on va lui faire blab sur toc toc après on va nettoyer ça ah pourquoi il est embarrassé mais pourquoi est-ce que Malik a dit ça il a fait un commentaire maladroit le pauvre et du coup il est allé se cacher sous son lit c'est mignon il a dit une bêtise et du coup il est malheureux on va essayer de l'inspirer mais je sais pas comment on peut faire bonne idée regarde la télé il n'a pas pipi et change toi il faudrait que je lui met d'autres tenues à Don Lothario parce qu'il a tout le temps la même tenue ah chouette c'est la meilleure émission du monde mais ça doit être ça et papa comment on fait les bébés tu vois c'est une cigogne qui les importe non mais la vraie raison bonjour vladimiré tu es nouveau je crois parmi nous donc nous sommes en train de faire un legacy challenge si tu ne savais pas dire ben quand on aura de l'argent j'attends d'avoir 2000 sims foods pour faire mais si vous voulez on peut commencer à le faire quand ils iront dormir ah ça y est elle a fini sa peinture ah non non je ne voulais pas la mettre là merde où c'est que je l'ai foutu du coup le boulet quoi elle est où d'accord on va faire ça simplement mais je sais je l'ai mis à l'extérieur de la maison comment voulez-vous qu'on l'appelle la maison des petits cochons les petits cochons la maison des petits cochons on peut l'appeler les trois petits cochons il y a trois maisons trois petits cochons ça peut être marrant ou sinon paysage de campagne la vallée les maisons moches ça peut être rigolo on les appelle les maisons moches du coup de toute façon ça part directement je crois que c'est la galerie que ça coûte plus cher redites-moi si c'est la galerie le collectionneur que ça coûte plus cher parce que je ne sais plus à chaque fois j'oublie d'une fois sur l'autre il me semble que c'est la galerie où ça coûte plus cher alors on va voter les maisons moches du coup et faut les vendre au collectionneur ou à la galerie si vous savez vous pouvez me le dire s'il vous plaît s'il vous plaît on va évaluer d'un œil critique en attendant on va vendre à une galerie d'art je pense que ça coûte plus cher en tout cas elle est confiante la galerie merci Claudie on va vendre la toile est-ce qu'on peint une toile confiante ou un paysage ou on drague d'un lotario on peut le chatouiller sans pitié ça peut être rigolo notre petit enfant a besoin de faire pipi et c'est qui qui a le téléphone qui sonne ah apparemment il a une soirée chevalier au bar ça te dit d'y aller bon bah j'ai loupé la palette il est occupé avec sa femme enfin sa future femme ils sont toujours pas mariés un jour à peine peut-être qu'un jour ils se passeront il lui passera la bague au doigt je sais pas bah dis donc je sais pas si c'est la grossesse mais elle peint d'elle-même toute seule maintenant ça lui prend comme ça et paf elle peint je pense que ça doit être les hormones pour qu'elle se décide comme ça je m'aime pas ce qu'elle fait comme peinture ah le notario va améliorer des objets mais sauf que t'as pas je pense que tu dois pas avoir je pense qu'il a pas les compétences encore ah mais si je sais ce qu'on pourra faire on va aller coucher après quand ça affichera 23h au plus tard mais Rose faudrait qu'elle aille se coucher parce qu'après elle va être claquée demain elle reprend à 9h si tu fais gaffe j'en sors plein dès comme ça B-bonner j'en sors tout un tas c'est ma spécialité les pléonasmes un sim c'est dit est idiot c'est un pléonasme par exemple et encore qu'eux ils sont un peu moins idiots que dans les sites d'eau waouh elle a amélioré sa compétence je pense que ça va être une grande artiste notre Rose Easter parce qu'elle a encore que jeune adulte si je me trompe pas ah non elle est déjà adulte on a loupé son anniversaire bonjour give win key moula ah mais maintenant ils sont enjôleurs et dans le tailleau c'est pris un vent ou je sais pas pourquoi il veut faire une sieste maintenant mais gros débile on dort carrément il est un peu concon des fois dans le tailleau bah allez pendant qu'il dorme on va acheter un meuble de télé comment the fuck say ding 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 faut pas me dire what en commentaire comme ça sinon après je pars sur des chansons idiotes bon alors on a dit une table basse qui fasse meuble télé en plus on a pas mal de sous sous si vous voulez donc on va pouvoir en prendre un joli on va peut-être même pouvoir vendre la télé et en prendre une bien qu'en pensez-vous on peut prendre une ouais on va pas prendre une enfin quoi euh alors je vais vous poser une question est-ce que vous voulez qu'on vendre le petit écran ou on peut le garder pour le mettre dans une pièce je sais pas dans la chambre par exemple ou n'importe où et qu'on attendre un peu plus tard pour acheter la grande télé parce qu'on a pas d'ordinateur non plus et euh on a pas de papier peint bon en fait je pense qu'on va juste on va regarder celle-là on va acheter une euh on va acheter un on va prendre le moins cher possible enfin mais elle est pas jolie quoi on va la prendre en gris ça ira avec les meubles on prend celle de euh du feu de camp ou euh on prend tabula rasa ou euh meubles de bûcheron pour le meuble télé parce qu'en fait ce serait bien qu'on mette au moins du papier peint dans la pièce à vivre les chambres à la rueur on s'en fiche un peu on prend le plus basique celle-là ok on la prend en quelle couleur ? en blanc ou en gris un peu pâle ou en beige en sachant que beige ça rappellerait les meubles qui sont à côté attendez je mets en mode ensoleillé pour qu'on voit mieux on prend celle-là en blanc ou en beige comme le reste des meubles en beige ça serait plus joli peut-être ça ira avec les meubles à côté parce que je suis pas sûre que attendez on peut pas les avoir en on va le prendre en beige ça ira avec les meubles ça et on va mettre du papier peint du coup attendez je vais essayer de changer celui-là on va le mettre en beige est-ce que le frigo aussi on peut le mettre en beige non et ça on va le mettre en comme ça ah oui mince on avait pas fini de peindre la maison en fait déjà on va finir de peindre la maison et maintenant on va mettre de la peinture ou du du papier peint on met un truc tout bête blanc à l'intérieur de la maison pour que ce soit joli ou vous voulez du peps genre je sais pas du rose j'ai pas tout peint si si là c'est tout peint là c'est tout peint du coup vous voulez comment l'intérieur de la maison je sais pas déjà un truc pas trop cher faut que ça coûte 2 dollars 2 sims loose pardon du placo non là dedans on a toutes ces couleurs ah merci à toi Skyler Kiss 123 d'ailleurs bonjour à toi parce que vu que ça peut pas parler je t'ai pas vu et je t'ai pas dit bonjour à plus dans le bus tiramissu à la prochaine et si tu veux voir la fin ce sera dispo en replay du coup merci à toi aussi Léane 60 c'est gentil à vous deux bon alors du coup l'intérieur de la maison on le fait de 4 couleurs rose vert bleu blanc saumon la pièce principale en beige beige comme ça alors regarde je sais ce qu'on peut faire je sais ce qu'on va faire on va faire le mur où il y a la cuisine en rose ou à non je sais ce qu'on va faire pas le mur ou alors attendez non on va pas faire ça je vais faire la partie salon rose en fait mais pourquoi ça veut pas mais pourquoi ça veut pas ah bah si c'est bon hop et du coup celui-là on va faire en rose pâle en rose comme ça enfin c'est pas vraiment rose mais c'est bizarre comme ça hop là ça délimite le salon et la cuisine bonjour à toi il y a mis 99 ça risque de faire beaucoup de couleurs alors regarde dans la salle de bain et dans des chambres pourquoi pas oui Tiramissu a un humour assez funny parfois la cuisine en gris alors gris comme ça je sais pas si ça fait vraiment gris gris en fait c'est pas gris gris celui-là est plus gris et du coup hop du coup à chaque fois t'es oublié de payer quoi hum ah non ça compte pas en fait euh miam nils je pense qu'on va te gentiment te bloquer on n'accepte pas ce genre de propos sur ma chaîne euh attends comment je fais comment on fait pour bannir les gens parce que ça je n'apprécie pas en sachant qu'il y a des enfin je sais que j'ai des joueurs plutôt jeunes et du coup je n'apprécie pas ça du coup donc euh désolé mais je vais te bannir tout bêtement comment on te fait pourquoi ça marche pas ça y est j'ai réussi à le faire bah normalement il y a ce temps de premier qui est censé être modo mais euh il n'était pas là hum mais c'est bon j'ai réussi à le bannir hum voilà je ne pensais pas avoir à faire ça un jour mais parfois je peux être vraiment méchante hum non mais la dernière fois c'était la semaine dernière il y avait un petit gamin qui disait qu'il y avait 11 ans donc non enfin juste je n'accepte pas ce genre de propos même si il y avait des gens plus d'âge je n'accepte juste pas si tu ne veux pas avoir les sims bah tu dégages quoi il y a d'autres chaînes c'est ça ça vous plaît en gris comme ça la cuisine à l'arrivée je peux faire toute la cuisine en gris comme ça ce sera même plus joli je pense et l'autre pièce en beige en fait parce que en gros c'est un peu trop agressif je ferais peut-être la chambre de l'enfant à venir en ouais c'est plus joli comme ça ça jure un peu moins avec le canapé ah non je suis allée trop loin voilà c'est joli comme ça ça vous plaît oui je préviens gentiment et puis t'insistes et je bam ça sert à rien de s'énerver avec ce genre de gens ils ont pas de vie on peut rien y faire à part leur dire gentiment que c'est des pauvres cons bon c'est joli ça vous plaît il nous reste des sous-sous c'est la bonne nouvelle donc on va pouvoir mettre un sol à ce séjour attendez vous voulez que je fasse d'abord tous les murs enfin tous les toutes les peintures ou que je fasse d'abord pièce par pièce genre le sol de cette pièce après on fera les murs des autres parce qu'à la rigueur pour la chambre du petit gamin on peut la faire avec un papier porphénie genre ça on peut mettre des dinosaures dans sa chambre bon courage pour demain de Siramisou et à jeudi je restream jeudi soir normalement si tout va bien moi qu'est-ce que vous pensez de mettre genre ça dans la chambre du petit gamin peut-être pas sur tous les murs parce que ça risque de faire un peu trop chargé mais cette couleur ça risque de faire trop en fait je sais pas qu'en pensez-vous ah il y a ceux-là aussi qui sont mignons ça à la rigueur ça fait moins chargé on peut lui mettre ça on pourrait lui mettre ça si vous voulez c'est joli pas trop chargé ça me plaît bien j'attends vos avis parce qu'après on peut lui mettre en bleu mais je trouve qu'en bleu c'est vachement ça va foncer vachement la oui c'est cher mais c'est pas grave c'est la chambre de l'enfant les enfants sont toujours chéris quoique t'as raison on va avoir un deuxième enfant donc en fait c'est pas une bonne idée faut qu'on construise une autre pièce plutôt on va construire une nouvelle pièce alors le souci c'est où je vais je la mettre limite faudrait que je fasse un étage en fait parce qu'on a pas assez d'argent on a pas assez d'argent sinon on attend de voir si c'est un autre petit garçon si c'est un autre petit garçon on agrandit la chambre et on fait dormir les deux gamins dans la même chambre ouais on va faire ça c'est un autre petit garçon ouais je pense que je vais faire ça en fait c'est hop comme ça il y aura la chambre pour deux enfants enfin de la place pour les deux enfants et à la rigueur la salle de bain je peux quand même la garder à la même taille en fait comme ça on va pouvoir installer une baignoire dans la chambre dans la salle de bain oui toujours plus on peut installer une voilà on va faire ça comme ça on ajoutera un autre lit où je verrai plus tard comment on fait mais comme ça c'est pas trop mal on verra quitte à changer ça on va mettre une une baignoire dans la salle de bain en plus comme ça ils auront deux trucs pour se laver on va mettre une baignoire la moins chère la moins chère c'est celle-là on va la prendre en je sais pas en noir voilà ça ils auront une baignoire aussi et pour la chambre on verra plus tard et on va laisser comme ça pour l'instant on va mettre le sol dans la pièce principale comme ça on verra pour le reste donc pour la pièce principale est-ce que vous voulez du bois ou du carrelage ou de la moquette non la moquette en fait elle est moche donc on va oublier la moquette il y a du lignolium aussi qui peut être pas joli ça fait artiste ça c'est pas joli sinon on peut mettre des carreaux comme ça je sais pas en fait c'est pas des rayons des carreaux mais il est trop bizarre c'est là je trouve tellement que ça fait même pour la pièce à vivre moi j'aurais vu du carrelage pour la pièce à vivre ça ça fait penser au Maroc ça ça fait penser à la pièce oh c'est joli ça oui en même temps je découvre les nouveaux carrelages que je n'avais pas vu encore il y a des trucs pas mal enfin pas mal c'est pas mon style mais pourquoi pas pas pour la maison c'est juste que on met du bois donc on va mettre le moins cher donc on peut jusqu'ici on peut mettre du bois vert si vous voulez je plaisante c'était une boutade en cas où ah celui-là bois est pas mal qu'en pensez-vous ou sinon ce qu'on peut faire c'est on fait le salon en bois on fait le salon en bois le carré de la table aussi et j'ai un truc comme ça c'est juste pour vous montrer vous me dites si ça vous plaît ou si vous trouvez ça allez mais 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 après genre tout le reste tu le fais en je sais pas en carrelage ou en bois mais pas le même bon je vais être obligée d'arrêter de jouer parce que parce que parce que j'ai renversé du thé sur mon clavier pour moi je vais être obligée de jouer bien paris je vais te laisser vous je vais te laisser Sous-titrage FR ?